Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de MangaLimFan! Aujourd'hui on parle du tome 2 de Jujutsu Kaisen, Naissance de la Matrice. On retrouve exactement nos exorcistes en train de se battre contre un fléau assez fort. Yuji en a perdu un bras et se laisse posséder par... Ben... Pas de Sukuna. Bon, par Sukuna, c'est ça son nom? Sukuna? Sukuna! Yep. Et là le combat prend une ampleur totalement déjantée. Sukuna s'amuse plus que d'autres choses. Va jusqu'à arracher le coeur à Yuji en mode... Ah ben vous voulez pas m'écouter et respecter mes demandes? Ah ben too bad, il va mourir. Fait que... Yuji meurt. En début de ton. C'est assez insane pour un personnage de Manga. Surtout un chanel. Par la suite on rencontre une coupe de fléau avec un homme. C'est assez étrange. Intrigant. C'est une belle mise en bouche. Euh... Éventuellement on va voir que Yuji n'est pas mort. Puis il se fait parler d'un casque par Sukuna. Dans son... Dans son corps en fait. Dans un espace vital. Ok fine. C'est un petit peu Naruto-ish. But! Ça passe bien. Ça se fait bien. Il se bat contre Sukuna. Puis éventuellement il va faire un pacte. Sans qu'on le sache c'est quoi. C'est pas clair. C'est bien. Ça laisse du mystère. Euh... Mais l'affaire après ça c'est qu'on a une belle mise en bouche avec les démons. Les fléaux. Pour arriver euh... Avec un petit entraînement. Et beaucoup d'explications sur c'est comment utiliser la force obscure. Ok fine. L'entraînement est sympathique aussi. Cliché. Mais sympathique. Pour après ça avoir la meilleure partie du thône tant qu'à moi. Euh... Gojo. Qui va se battre contre les fléaux. Qui est un volcan. Il contrôle le temps, l'espace, le wheeling. Il se téléporte. T'es comme... C'est juste... What? Pendant le combat il va chercher Yuji. Il va lui dire... Hey je vais t'entraîner. Puis je vais te montrer c'est quoi. What? C'est juste insane à voir aller. Euh... Les techniques sont magnifiques. Euh... Jujutsu Kaizen me plaît beaucoup. Je suis content de le lire enfin en volume relié. Euh... Parce que l'histoire et les explications sont comme plus claires. On rencontre un méchant. Puis on rencontre aussi le fait qu'ils disent euh... Telle date on va l'attaquer euh... Telle place. Et étrangement c'est là qu'on est présentement dans le manga dans les... Les scans. Fait que... Je suis comme content de me voir que... Ça a été placé aussi tôt que le thône 2. Ce qui est en train de faire un beau pay off euh... Euh... Donc... Je suis juste vraiment content de tout ça. Euh... Par la suite ben on a quand même... On voit plus d'élèves. Euh... On sait qu'il va y avoir un tournoi d'organisé bientôt. Ok fine. Je suis correct pour l'instant. Ça va bien. Jujutsu Kaisen commence bien. Euh... Les petites longueurs sont un petit peu avec les élèves justement euh... Pendant que Yuji est mort. Mais sinon... Le thône est une bonne lecture. Puis pour moi il mérite un bon 16 sur 20. C'était Manganemfan qui vous dit... Pour plus de critiques c'est demain. Donc abonnez-vous. Et euh... Ben... Commentez. Est-ce que vous appréciez Jujutsu Kaisen? Ça me fait plaisir de voir vos commentaires. Et de vous répondre. À demain. Bye. Sous-titrage ST' 501